Avant de commencer ce débrief, j'ai un petit message pour Junior Firpo Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour le débrief de la rencontre face au Rayo Vallecano Le Barça se qualifie donc pour les quart de finale de la compétition Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball C'est l'application numéro 1 mondiale qui traite de l'actualité du foot Elle est gratuite, elle se trouve sur Android et dans l'App Store Je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller la télécharger pour ne rien manquer désormais Le Barça se qualifie donc face à cette équipe du Rayo Vallecano Équipe de deuxième division, important de le rappeler Ça n'a pas été facile, mais au moins la victoire est là Après, ça a été différent du match par exemple face à Elche On s'est moins ennuyé que face à Elche, on a pris beaucoup plus de plaisir On a eu beaucoup plus de frustration aussi à travers les ratés interminables du Barça On a l'impression que ces joueurs-là, ils ne veulent pas marquer Ils ne veulent juste pas marquer Mais avant de parler des choses positives ou négatives On va d'abord parler de l'arbitrage Je me demande c'est quoi le problème des arbitres actuellement avec le Barça Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas marquer des pénaux qu'il ne faut pas nous en donner Il y a des pénaux qui ne sont pas sifflés Je me demande c'est quoi le problème On est d'accord là-dessus, monsieur les arbitres On est totalement claqué au sol niveau pénaux On ne marque aucun pénaux, il n'y a pas de soucis Par contre, il faut les siffler quand même Je veux dire, si on devait fonctionner comme ça en récompensant les choses en fonction de leur rendement Je veux dire, Junior Firpo, il ne serait pas aujourd'hui un joueur de football, je suis désolé Parlons-en de Junior Firpo ainsi que Mingueza Alors, je peux comprendre le fait que ça soit compliqué de jouer avec des bottes de randonnée Et des bottes de sécurité pour l'un et l'autre Mais je vous en prie, faites un effort Faites un effort Concernant Mingueza, on peut avoir une situation atténuante En expliquant ça par le fait que, voilà, ce n'est pas un latéral droit Même s'il était formé à ce poste Mais Mingueza, je peux encore excuser son match par ça Mais Firpo, je veux dire, le type, il est formé comme latéral gauche Il a toujours joué comme latéral gauche Et le type, il a le même niveau en tant que latéral gauche que toi qui regardes cette vidéo actuellement Et pourtant, toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas reçu une formation en tant que latéral gauche C'est pour vous expliquer à quel point Junior Firpo est éclataxe ce joueur Je n'arrive pas à comprendre le fait qu'il soit un joueur du Barça Enfin bref, bonne chance pour se débarrasser de ce joueur Si on arrive à le vendre pour une bouchée de pain et quelques cacahuètes à Everton En fin de saison, on aura beaucoup de chance Je tape assez régulièrement sur Jordi Alba sur cette chaîne Mais la différence entre lui et Firpo, c'est un gouffre Que dis-je ? C'est un océan En parlant d'océan, je vais parler de l'équipe, la chaîne L'Équipe 21 Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui avez regardé ce match sur cette chaîne Mais de grâce que quelqu'un retire les droits de la Coupe d'Espagne à la chaîne L'Équipe 21 C'est plus possible, là Au secours, entre les avis calamiteux selon lesquels Antoine Griezmann et Lionel Messi Ça pourrait être le début d'une nouvelle histoire Parce que Griezmann a fait une passe décisive à Messi Je veux dire qu'il se réveille, qu'il regarde les matchs depuis quelques temps Maintenant, Griezmann et Messi, la connexion, elle fonctionne parfaitement C'est ce type de médias français qui balance les rumeurs selon lesquelles Antoine Griezmann ne se sentirait pas bien au Barça à cause de Messi On se rend compte en vrai qu'il ne regarde pas les matchs du Barça Qu'il ne se renseigne pas sur ce qui se passe à Barcelone Et c'est juste des rumeurs comme ça qu'il balance Donc entre ça, les commentaires sur le Vendée Globe Oh my god Je veux dire, moi je m'encarre complet des sports de voile Je peux comprendre que ce soit la passion d'autres personnes Mais je veux dire, c'est compliqué, c'est dur de regarder un match Sur une chaîne sur laquelle les commentaires varient entre le Vendée Globe et le Barça Toutes les 5 minutes, qu'est-ce que c'est compliqué Ça a été frustrant en plus d'avoir un match frustrant Parce que le Barça ratait énormément d'occasion Juste, à la mi-temps, on aurait dû mener de facile 3 voire 4-0 Soit qu'on croque, c'est grave Ça me rappelle un peu le début de saison où on ratait énormément d'occasion J'ai l'impression que par moments, on pêche beaucoup dans la finition Et ça, ça peut nous plomber dans certains matchs Parce que derrière, on ne respire pas l'assurance tout risque Surtout lorsque tu as un joueur comme Clément Langlais Jusqu'à quand Clément Langlais va continuer à nous plomber Et ce, même dans des matchs de charité C'est grave, ce joueur-là, à chaque match, il fait une erreur On jouait face à une deuxième division Et le mec est incapable d'être serein S'il n'est pas serein face au Rayo Vallecano Qu'est-ce que ça sera face au PSG ? Donc honnêtement, j'espère de tout mon cœur que Clément Langlais Et ça, je le dis du fond du cœur J'espère qu'il ne jouera pas contre le PSG Sinon, attendez-vous à voir une autoroute dans son dos pour Kylian Mbappé Je vais parler du match de Trincao Il a raté une grosse occasion Alors que Messi, il était tout seul dans les 16 mètres Il était tout seul, il aurait pu lui donner Même pas dans les 16 mètres, encore plus proche, je dirais Franchement, oui, il a fait le mauvais choix Par contre, lorsqu'on regarde le match de Trincao dans sa globalité Il a apporté pas mal de choses Il a apporté des dribbles Il aurait pu bénéficier d'un péno, voire de deux péno L'arbitre a décidé de faire l'aveugle, c'est pas grave Mais Trincao, on a tendance à oublier que c'est un joueur qui est au fin fond du trou C'est un joueur qui est mentalement atteint Il n'arrive plus à faire grand chose Alors qu'on sait tous qu'il est capable de faire beaucoup mieux que ça On l'a vu Aujourd'hui, pour moi, c'est le Trincao de l'avant-saison Globalement, il a affiché son niveau de la pré-saison Avec des petits pans, on le sentait un peu plus en confiance D'ailleurs, pour moi, s'il a le culot de prendre sa chance Alors que Messi est libre tout seul dans la surface C'est que le type, il commençait à avoir un peu plus confiance en lui Est-ce que c'était le bon choix ? Absolument pas Mais au moins, globalement, dans son match, on sent une amélioration Et c'est important que Trincao s'améliore Parce qu'on aura besoin de lui durant la saison Dembélé ne pourra pas jouer tous les matchs Et on ne peut pas enterrer Trincao à cause d'un mauvais début de saison Alors oui, s'il floppe toute la saison Ce sera facile de le revendre C'est un jeune joueur qui pourra toujours se relancer On a vu André Gomez Mais on ne peut pas avoir le même niveau d'exigence qu'on a par exemple pour Griezmann Trincao, c'est pas du tout le même niveau de joueur L'autre est un jeune joueur qui doit encore faire ses gammes C'est un joueur confirmé qui a coûté 120 millions d'euros Donc malgré sa grosse occasion manquée Pour moi, Trincao, je suis globalement satisfait de son match J'en attends encore plus de lui Je pense qu'il peut apporter plus à cette équipe Les prochaines semaines seront cruciales pour lui Griezmann, quant à lui, a fait un meilleur match Que face à Elche où il était inexistant pour moi Aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est paradoxal Que Griezmann, lorsque Messi est sur le terrain Il est meilleur en plus à un poste Où on a beaucoup critiqué la saison dernière Ce n'était pas un poste pour lui, Elie Gauche Et il performe cette saison du moins En tout cas pour l'instant à ce poste Il fait des appels plus qu'intéressants Il ne joue pas en meneur lorsque Messi est là Et paradoxalement, quand Messi est là Griezmann est meilleur Et ça dure depuis de nombreux matchs maintenant Sur l'égalisation, pour moi Lui et Franky De Jong, ils ont fait la différence Tout simplement parce que l'appel de Griezmann Est exceptionnel Griezmann, c'est quelque chose pour moi Qu'il a toujours eu de positif depuis qu'il arrive au Barça Ce que je remarque assez fréquemment Il fait énormément d'appels intéressants Et la passe de Franky De Jong est encore plus intéressante Parce qu'elle est difficile à trouver entre les lignes Il faut la bonne dose Il faut le bon timing Et il réussit à éliminer toute la défense Juste avec une seule passe Ça me rappelle les passes cachées de Xavi Après, loin de moi, les comparaisons Franky De Jong-Xavi Je parle uniquement de la passe Ce but nous a donc permis de revenir au score assez rapidement Avant de reprendre l'avantage La rentrée des joueurs tels que Alba Tels que Pedri D'ailleurs Pedri, Ricky Pudge Je vois qu'il y a pas mal de débats entre les deux Ces derniers temps dans la communauté Alors moi, je n'aime pas trop les comparer Pour moi, ça ne sert à rien Ce sont deux joueurs du Barça Maintenant, je vais parler du match de Ricky Pudge Pour moi, il a fait 20-25 premières minutes Très intéressantes Il était très mobile Il se déplaçait entre les lignes Il faisait évoluer le ballon Il pressait beaucoup Il avait une vraie bonne énergie Au point même de passer à deux doigts De marquer un autre but en deux matchs Ça aurait été exceptionnel Mais il trouve le poteau Mais après cette occasion Je l'ai senti sortir de son match petit à petit Faire de petites erreurs techniques une fois de plus Un peu comme Cornelia Donc globalement, encore une fois Pour moi Et je parle uniquement pour moi Son match est insuffisant Par rapport à ce dont il est capable de faire Ou alors ce à quoi il nous a habitué A chaque fois qu'il joue avec le Barça On ne peut pas se contenter d'un match Qui n'est pas mauvais, entre guillemets De Ricky Pudge Pour dire qu'il a fait un bon match Parce que Ricky Pudge, pour moi J'ai la même exigence pour lui Que j'aurais par exemple pour un Frankie de Jong Parce que je considère que c'est un crack Donc je ne peux pas voir un match de Ricky Pudge Bon, moyen Et me satisfaire de ça Surtout qu'il a des choses à prouver Il est dans une situation assez particulière Maintenant, il a de plus en plus de minutes J'espère qu'il continuera comme ça A progresser Globalement, ce match On se répète un peu Mais le Barça a toujours les mêmes problèmes Au niveau de la défense Et ça, ça fait peur Avant de rencontrer le PSG Aujourd'hui, on a affronté quand même Une deuxième division Et malgré ça On a grave transpiré A chaque fois que le Rayo Vallecano Avait un coup de pied arrêté Et ça, c'est inacceptable Mention spéciale à Aroro Comme ils le disent sur l'équipe 21 Mais aussi à Frankie de Jong Une fois de plus Qui s'en sort avec un but Et une avant-dernière passe décisive limite Donc sur les 7 derniers matchs de Frankie de Jong Tenez-vous bien Il a 4 buts de passe décisive Le type, c'est une machine Il ne s'arrête plus Donc oui, globalement Un match frustrant Parce qu'on aurait pu le tuer Dès la première mi-temps Mais également un match agréable A regarder Parce qu'on s'est procuré pas mal d'occasions C'était pas amorphe non plus Comme c'était le cas face à Elche Alors c'était pas non plus exceptionnel Mais on ne s'est pas ennuyé Après, maintenant Cette équipe Elle a encore beaucoup d'axes de progrès Notamment dans les sorties de balles parfois C'est vraiment inquiétant De voir comment on balance parfois Face au pressing haut Du Rayo Vallecano Enfin bref On va attendre de voir Quel sera le tirage au sort Pour le prochain match On se retrouve pour un nouveau débrief Lors du prochain match de Liga D'ici là, prenez tous soin de vous Et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada